Ce n'est jamais nettoyé régulièrement. Le bidonville n'a jamais été désinfecté. Jusqu'à présent, aucun effort de vaccination n'a été entrepris. Les gens ne savent rien sur le coronavirus, par exemple ce qu'est la COVID-19 et ce qui peut être entrepris pour prévenir l'infection. C'est comme si les gens avaient été oubliés par le gouvernement. Nous pourrions survivre à la pandémie, mais si la situation continue, les gens mourront soit de faim, soit par manque de médicaments, soit parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. À Bombay, selon un organisme civique, 90 % des infections seraient concentrées dans les tours d'habitation, tandis que les bidonvilles représenteraient 10 %. Les experts s'inquiètent de ce que le véritable nombre d'infections dans les bidonvilles pourrait être bien plus élevé que ne l'affirment les chiffres officiels, en raison des maigres financements et du faible nombre de dépistages de la part du gouvernement.